bon matin bon après midi bonne soirée bonne nuit dépendant d'où vous êtes sur la planète mon nom est racoon et bienvenue sur un autre vidéo de rack is back oui les amis aujourd'hui savez vous quoi et voilà on va se mettre live ça va être fait aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser votre jeu en gros de a à z c'est une chose que j'aurais dû faire dans une des premières vidéos alors on va commencer on va partir une game et puis je vais prendre un nouveau personnage ici ok juste pour vous montrer c'est quoi exactement personnaliser une game alors je vais prendre un personnage ok vous pouvez jouer avec les yeux bon les cheveux etc non les cheveux non pas en tout oh pas en tout vous comprenez la patate on va dire next on va y aller de même next là maintenant ici vous avez au niveau de votre occupation bon ça vous dit ici au niveau de la mémoire de la force de la vitalité de l'endurance de l'attention du jugement surtout dépendant de ce que vous choisissez regardez civil servant club c'est désolé mon jeu est en anglais j'aime mieux les gens en anglais qu'en français alors c'est un peu de la façon regardez ça augmente votre votre vitesse et c'est le fait de récupérer aussi de la vie là dessus vous avez au niveau de la recherche donc la mémoire est un peu plus haute que les autres au niveau du marathon bien sûr votre endurance va être plus haute et au niveau du soldat bien c'est quand même assez la force la vitalité de dommage mais ça les amis ok ça rapport bien sûr avec pour votre table de recherche pas avec les feuilles de recherche ça rapport avec les points que vous allez avoir davantage au niveau de vos coilles et de vos armures mais si vous regardez là j'ai pris soldat voyez vous j'ai six points si je m'en vais sur le lui qui n'est pas employé j'ai 14 points bon maintenant ça c'est des plus c'est ça c'est des moins que ça vous donne en fait de de patente donc habituellement là ce que j'essaie d'aller chercher regardez le high grade drop ok pour autrement dire avoir des armures le plus haut possible donc je vais prendre celle là donc c'est sûr que là il me reste juste quatre points donc j'ai pas le choix d'aller dans les quatre points démolir la stamina et le hp recovery ou ben donc pari alors je peux pas donc je vais aller sur le démolir speed donc là je suis rendu à zéro je pourrais faire autre chose pour me donner encore plus de points ok je pourrais dire bon ben ça va me prendre plus de temps pour détruire un arbre puis là regardez ça me donne mais ça je peux tu l'enlever voilà et voilà fait que c'est comme ça que tu peux avoir des points ou en enlever et puis là ben t'installe ton nom ici hein tiens je vais marquer celui-là test pour commencer et on va créer maintenant mon personnage test est créé on va faire euh bien sûr euh créer le personnage maintenant on va aller dans changer la difficulté ahaha c'est là que c'est le fun mais là attendons un peu là j'espère que je ne suis pas sur un de mes caractères non 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 on va revenir ahaha test single player new game oui faut pas oublier ça new game parce sinon j'aurais tout défait mes mes autres settings alors voilà lorsque tu commences ton jeu c'est comme ça que ça fonctionne euh là tu peux choisir à bien sûr hein euh étant euh euh peaceful facile normal dur euh euh niveau euh survivant euh ça va être vraiment un challenge où tu es une légende alors juste pour le fun mais on va y aller avec euh euh on va dire euh 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 survival là vous allez dire pourquoi que les autres tables j'ai juste le basic ici d'accord et les autres tables ici sont ils ont un cadenas dessus alors si tu cliques sur survival et ensuite parce que tu peux partir ta game juste là survival c'est ce que tu vas avoir en gros dedans mais si tu veux aller custom t'es encore sur survival ta ligne elle n'a pas bougé mais regardez les trois autres tables ont été débloquées ici et c'est comme ça que tu vas aller chercher tout ce que tu as besoin pour ajuster ton jeu à la façon que toi oui oui toi là je te parle à toi là que toi tu le désires alors exemple pas de vague donc ça veut dire qu'à partir de minuit t'auras pas de vague ok tu peux le cocher ça clouc tu peux faire ça pas de vague bon c'est sûr que ça va baisser ta difficulté d'accord mais tu peux toujours revenir par la suite et la remettre exemple tu vas dire ah je veux me trouver un beau coin je veux être capable de je sais pas de me faire une super grosse base installer tout le matériel puis ensuite je vais remettre ma vague parfait c'est correct tu vas regagner peut-être un 20 minutes dans le jeu en vraie vie par jour sauf que dis-toi que si ça te prend exemple 8 jours d'accord à construire ta base mettre tout ça électrique dis-toi que tu vas avoir pas la vague du premier jour tu vas avoir la vague de la 8ème journée en plus de certaines autres vagues peut-être de la 5ème 6ème et 7ème journée en même temps donc tu vas avoir vraiment beaucoup de monde pour la 8ème journée ensuite ça va se replacer ok j'aime mieux vous dire ça tout de suite à ce niveau là no zombie respond bon ok ça c'est une autre affaire qui oui bien sûr ça va baisser ici au niveau regardez ça baisse encore ta ligne ça ça veut dire que exemple tu rentres dans une maison il y a des zombies t'es tu bon logiquement lorsque tu tues quelqu'un il est pas supposé de revenir logiquement il est mort il est mort pis ça finit là mais c'est des zombies donc d'habitude c'est parce qu'ils sont morts pis ils sont venus à la vie donc encore là ça c'est vous qui décidez si à tous les fois que je sais pas moi vous voulez aller à l'hôpital plusieurs fois je sais pas pour aller ramasser le matériel qu'il y a dans l'hôpital alors voulez-vous voulez-vous tuer tous les zombies encore une fois ou vous voulez y aller pis qu'ils sont morts vous allez là il va peut-être avoir 2-3 zombies par étage ça va être tout ça c'est vous qui décidez à ce niveau là là-dedans les natural object respawn bon tout ce qui est arbre tout ce qui est roche tout ce qui est les les spawn là de 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 faire ok ça ben si tu peux les mettre ou les enlever d'accord pis même je vais faire moi j'aime bien d'habitude là ok nos zombies respawn d'habitude j'aime bien ça après ça les synthétiques objets alors là si je m'en vais ici ça me donne ici vraiment là euh synthétique objet respawn time d'habitude je drop ça là pour que ça prenne 4 heures donc 2 jours de jeu pis d'habitude le stock va respawner les générateurs breakdown tout ce qui est éolienne euh euh panneaux solaires génératrices ils peuvent se briser ben pourquoi que c'est correct ça si tu joues en coopération il y en a un qui va faire ses courses dans le village et qui va aller tuer des zombies qui va te ramener plein plein de matériel toi t'es à ta base ou lui est à ta base pis il peut il peut les réparer mais moi je ne veux pas qu'il y ait de breakdown parce que je joue solo euh no research loss upon dying ça c'est sûr que c'est bien le fun de pas perdre tes tout ce que t'as appris dans ta table de recherche parce que si à un moment tu dis que tu veux réavoir des zombies euh à l'hôpital mais faut que t'ailles chercher le livre à l'hôpital parce que t'es mort t'es obligé de réapprendre encore une fois alors là t'es obligé de repasser au travers des zombies tu peux mourir fait que je sais pas si tu comprends un peu ce que ce que je veux dire par ça alors il y a ça le jeu n'est pas MMO ok c'est pas un massive multiplayer online regarde c'est c'est carrément un jeu que tu peux jouer solo ou en coop avec des amis ou s'il y en a que t'aimes pas tu peux jouer bien sûr en pvp mais voyons pvp ok mais je le conseille pas parce que plus que ça va je l'ai tout le temps dit puis je vais le dire encore plus que ça va chaque jour qui passe plus que ta vague de zombies va être imposante il va en avoir de plus en plus alors joue pve avec tes amis ok le non-ending ça veut dire que ta page 7 du journal que tu vas avoir et bien ça à manche de même dans le fond c'est que si tu coches ça veut dire que tu n'auras pas de fin tu peux jouer comme un sandbox nos problèmes ou bien tu peux décider tout simplement comme ça ou si tu veux y aller puis dire regarde c'est pas grave le non-ending que tu le coches ou que tu le coches pas ça ne change rien au niveau de ta barre d'accord la seule chose que ça veut dire c'est que ça veut dire que à un moment donné tu veux quitter le jeu de la vraie façon au lieu de dire regarde je pèse escape puis je ne rejoue plus avec tu veux créer tout le kit de radio ainsi que tous les objets que tu as trouvés et puis tu t'en vas faire justement ta station de radio et tu vas quitter la game à l'aéroport à partir de cette patente-là no team kill ça le dit ça veut dire que si tu joues en coopération si tu veux faire du dommage à ton ami qui passe devant toi pendant que tu es en train de mitrailler un zombie puis il meurt bien oui je comprends puis outcord bien ça c'est une autre affaire maintenant ici ça ça dit un peu le nombre de HP d'accord que tes zombies ont dans les trois premiers les petits les gros et le géant bon c'est sûr que moi pour le propos du vidéo j'ai joué avec ça fait qu'il n'y a pas de problème le dommage qu'ils vont te faire ok même chose tu peux jouer avec ça facile puis c'est sûr que ça va baisser ta barre si tu l'emmènes par là si tu fais plus de dommages vous comprenez même chose le nombre de zombies qui vont spawner tu peux en avoir plus comme tu peux en avoir presque pas d'accord puis là bien ça ici le nombre de zombies je ne sais pas pourquoi peut-être qu'une affaire que j'aurais dû faire peut-être dans le général pas dans le général mais dans le basic ferait que ça je pourrais jouer avec mais bon maintenant ta vague ta vague ta chair vague en premier lieu ici tu veux tu cailles beaucoup de petits zombies ok je vais mettre ça habituellement pas mal puis des EV bien des même chose que l'autre puis des géants bien je mets ça environ à 25 regarde pas mal tout égal c'est pas pire les animaux même chose les animaux ils peuvent avoir énormément de vie ils peuvent être ils peuvent te donner énormément de dommages alors ta barre c'est sûr qu'elle va baisser maintenant dans le advanced je sais là je fais ça super vite mais au moins c'est juste pour vous montrer un peu comment on va faire ça bon pour pas perdre de DXP pendant que tu meurs juste ça regardez là ça baisse ta barre no item drop on dying même chose tu perds pas donc lorsque tu vas réapparaître à ta base tu vas tout avoir les objets sur toi ou bien il va falloir que tu ailles les chercher où tu es mort bon research d'attaque consumption autrement dit c'est le nombre de recherches que tu as besoin pour apprendre du stock encore là c'est la même chose t'en veux-tu pas beaucoup ou t'en veux beaucoup pour être capable d'apprendre habituellement tu te laisses pas mal tout le temps ça en plein milieu tu touches pas trop à ça là ça c'est surprenant vous savez qu'il y a eu une nouvelle update il y a pas si longtemps que ça au niveau des poissons ça c'est c'est vraiment surprenant regardez où c'est que ma barre allée il est pas mal égale à la fin du difficile ou du hard ok la vitesse du poisson autrement dit la barre bleue qui se promène de gauche à droite ok faut que ton poisson soit dedans mais si ton poisson se promène comme un malade tu vas avoir de la misère à le poigner surtout au début c'est sûr que si tu le montes à 100% il y a bien des chances que tu ne sois pas tu ne seras pas capable d'upgrader tes sacs ou ta canne à pêche mais regardez là c'est fou je suis parti environ de là puis tu peux le descendre un petit peu même chose pour le power donc la durée de temps que ça va te prendre à le prendre le poisson même chose tu peux l'augmenter ou tu peux le baisser regardez là je viens de baisser à peu près d'un quart ok juste ça juste ça tu veux-tu avoir de la bonne équipement souvent ou tu en veux une fois de temps en temps encore là ça c'est toi tu l'ajustes là tu n'en auras pas beaucoup mais là tu vas en avoir beaucoup ok maintenant ça c'est peut-être un peu triché je dirais mais comme on dit c'est un jeu vous jouez à votre façon d'accord puis lisez bien ce qui est écrit puis moi ça m'a permis de prendre un petit gorgé ok bon ça c'est avoir l'expérience normale si tu veux augmenter ton expérience jusqu'à 5 bien là tu viens de baisser ta barre les objets obtenus ce qui veut dire lorsque tu vas faire mettons un baril tu vas peut-être avoir un morceau de piece of iron tu vas peut-être avoir un morceau de cuivre dedans ou du fil de cuivre mais tu peux en avoir aussi plus d'accord ce qui est bien pratique pour commencer la game la bouffe quand tu commences il te donne tout le temps des barres nutritionnelles ou des barres énergétiques alors tu peux commencer avec 2 ou tu peux aller jusqu'à 15 ok oh même 0 mais regardez plus que tu montes moins que tu vas plus que ta barre va baisser 10 je pense ça fait de l'allure tantôt on parlait justement des objets synthétiques qui sont là autrement dit les véhicules les barils les boîtes en carton ok alors ça c'est quelque chose est-ce que tu peux vraiment dire qu'au bout de 1200 minutes ça va réapparaître les véhicules aussi ou bien tu mets ça à 4 heures on s'entend que 4 heures c'est bien le fun d'être capable d'avoir du matériel moi je vais te dire je ne sais même plus où aller puis j'ai été voir un peu sur mon sur mon let's play tantôt avant de commencer à faire la vidéo et j'avais oublié de cocher ça donc ça ne respawnait pas je pense que ça prenait 128 jours dans la vraie vie avant d'avoir quelque chose donc c'est une affaire qu'il faut peut-être checker après 4 heures je pense que ça a bien du bon sens maintenant à propos de ta construction ok ton building je ne sais pas mais moi quand je construis quelque chose d'habituellement c'est neuf on s'entend donc logiquement ça devrait être à 100% on s'entend-tu que tu ne vas pas construire quelque chose puis que ça va être à 0% ou c'est même de ne pas construire dans ce cas-là sinon même chose regardez je suis parti de survival je suis rendu à normal j'ai quitté survival puis j'ai quitté le hard je suis rendu à normal puis il me reste ça à faire alors vous prenez exemple les trappes les trappes que vous faites aux zombies voulez-vous que le vent souffle puis qu'il se fasse bronzer ou bien non vous voulez qu'il se fasse tuer si tu fais des trappes c'est parce que c'est supposé te faire du dommage envoyer bout moi c'est ma façon que je vois ça mais c'est sûr que pour le propos de la vidéo que j'ai fait ou que je fais sur mes let's please c'est sûr que j'ai joué avec ça c'est sûr que je suis peut-être ici easy normal en gros je suis peut-être à quoi 600 peut-être 500 600 je suis peut-être environ ici mais c'est juste pour vous dire que même en partant de là vous pouvez aller là-bas vous pouvez descendre vraiment votre bord rouge facilement ok lorsque vous faites des fermes ok la production le nombre de produits que ça va vous donner voulez-vous que ça vous en donne un ou vous voulez que ça vous en donne deux fois plus regardez ça ne viendra pas encore la patente même chose pour les machines les mineuses ok celles qui vont ramasser le minerai celles qui vont ramasser la roche celles qui vont ramasser le pétrole la quantité déjà là que ça coûte du matériel ça serait bien fun que ça soit rentable ok tes trappes pour tes animaux tu veux-tu que ça tu peux le laisser à un ok d'habitude quand tu pognes je ne sais pas moins un lapin il ne te donnera pas trois lapins il va t'en donner un lapin parce que tu as pogné un lapin si tu pognes un loup il va te donner une peau de loup mais tu peux aussi l'augmenter jusqu'à 2.5 ou plus bas si tu as non ça c'est le temps c'est vrai le temps le temps le temps excusez c'est moi qui me suis trompé le temps autrement dit tu veux-tu qu'anampoigne exemple un par jour ou qu'anampoigne dix par jour en gros c'est ça plus que tu vas monter comme ça donc à 2.5 tu vas peut-être pogner un animal dans tes trappes à tous les deux jours si un c'est normal même chose pour tes produits pour ta ferme tu veux-tu qu'ils reproduisent la moitié du temps ce qui veut dire si tu es capable de faire une récolte par jour tu vas en faire deux ou ça va te prendre environ 3 jours pour être capable d'avoir quelque chose des produits au niveau de ta ferme même chose au niveau de tes ressources de tes mineuses que j'avais parlé de métal de roche et de pétrole dans mes tutoriels je joue énormément avec ça au niveau de l'électricité c'est sûr que en temps normal même encore là si je voudrais avoir un ray gun ok le gros zappeur laser même si je joue avec ça et que je le booste au maximum il va y avoir quelque chose qui va sauter il y a encore un problème avec le ray gun c'est pas la meilleure chose ça te prend énormément de batterie puis tes batteries exemple ou tes éoliennes tes panneaux électriques tes génératrices veux-tu qu'ils te donnent beaucoup d'électricité ou qu'ils te donnent ça au compte-gouttes alors d'habitude je mets tout le temps mon mon power généré par mes affaires à 2.5 pour être capable d'avoir plein d'affaires sur ma base et pour pas avoir je sais pas moi euh 175 000 éoliennes éparpillées un peu sur la map ou pour pas être obligé de faire mettons une série de 100 éoliennes pour avoir 5 canons euh puis après ça 100 éoliennes pour avoir 5 miniguns et bien je vais diminuer ma justement ici euh ma consommation d'énergie ce qui m'aide à avoir mettons une série de 10 miniguns au lieu d'avoir vous comprenez un peu le principe power limit lui je vais le monter justement au complet et bien sûr le stand-by je vais le diminuer lui-ci mais là regardez je suis rendu entre le easy et le normal et il me reste une chose à voir avec vous c'est dans le détail présentement ok de base une journée du jeu dure 2 heures tu veux avoir ça en challenge malheureusement ça monte pas ta barre mets-le à 60 minutes hey tu vas courir en tabarouette avant la prochaine vague puis tu vas capoter bien dur tu peux l'avoir à 2 heures tu peux l'avoir à 3 heures tu peux l'avoir à 4 heures 5 heures c'est ça que tu peux faire dans ton jeu au niveau de ça au niveau de comment tu peux jouer et personnaliser ton jeu au niveau de night of the dead ok puis pourtant je suis parti de là ok survival je suis rendu à easy normal juste en jouant avec certaines petites fonctionnalités ici d'accord et puis sinon si tu veux vraiment avoir ça dans le prélore ici à côté là check bien on va l'augmenter si si tu es un peu malade dans la tête puis que ça te tente d'avoir quelque chose de vraiment là on va tout peut-être à cause de la quantité la wave de zombie on va l'augmenter on va tout mettre ça dans le prélore les animaux comme ça vous allez voir que ça va augmenter ok research data consumption on va y aller au bout le fish speed au bout le fish power au bout high grade on va diminuer ça on va mettre ça à là item on va y aller à 1 on va y aller ici à 0 bon ça j'avais ok c'est enlevé donc ici ça c'est 2h non si ça c'est 4h ça veut dire au bout de 8h de game ça ça même pas plus que ça en tout cas ça va repousser bien longtemps après la force de tes buildings tes trappes les naturelles respawn research farm on va dropper ça on va dropper ça oh on peut aller par là on va y aller ça va augmenter encore oh non ça augmente ah on va mettre ça oui c'est vrai ça c'est plus de côté là bon ça 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 baisse on va monter maintenant ça on va mettre ça à 0.5 ça on va le mettre au max hé ça fait que si vous jouez comme ça là les amis là c'est parce que vous êtes fous comme ça ça change rien ici il y a-tu d'autres choses que j'avais que je pourrais augmenter ici ah natural object respawn mais synthétique qui devrait augmenter aussi ok ce qui veut dire que ici non tout est au bout advance je peux l'augmenter encore ok fait que là il y a peut-être ah peut-être ça non pas ça là quoi d'autre que je pourrais faire pour l'augmenter au bout non ça on va le mettre le plus plus bas plus bas plus bas je pense que c'est pas mal ça je pense que c'est pas mal le maximum que vous pouvez aller quand tu fais la custom quand tu personnalises ton jeu alors vous voyez vous pouvez jouer avec ça n'ayez pas peur d'expérimenter on a déjà joué moi pis Omega à légendaire et puis c'était pas beau non c'est pas vraiment pas beau alors ce que je vais faire c'est que celui-là je vais défaire mon caractère bien sûr et là on va aller les amis sur mon Twitch facile et on va commencer maintenant la vraie patente c'est parti le temps que ça l'eau je vais prendre le gorgé t'es en train de manger de la glace bon une dernière chose lors lors de j'ai quelqu'un qui communiquait avec moi sur Youtube qui me parlait de certaines choses de 1 lorsque tu t'en viens ici que tu t'en vas dans tes settings et que tu t'en vas dans ton Ui ici gameplay d'accord show survival note ok back voyez-vous le survival note en haut à droite c'est marqué c'est marqué climber i plus la main donc tu sais que tu fais i ok puis la main ton climber est ici c'est ce que tu as de besoin mais à un moment donné tu fais une fondation tu le délogue il te demande le lendemain de le refaire alors si tu ne veux pas avoir ça tu t'en viens dans UI gameplay ici et tu vas tout simplement disable ça et voilà c'est génial à ce niveau là et puis voilà il est parti il n'est plus là donc tu as beaucoup plus de choses à voir au niveau de de ton gameplay finalement tu es capable de voir plus l'image ça c'était ce qu'il m'avait demandé au niveau comme question que je pouvais l'enlever oui j'aurais dû y penser j'aurais dû vous le dire plus au début mais un moment donné quand tu fais des vidéos tu as tellement d'affaires que tu veux dire puis un moment donné ça pouf ça a passé comme dans du beurre j'ai carrément oublié de le dire ok autre chose qu'il me parlait il me parlait que oui j'ai une grand bord de vie présentement regardez j'ai quatre objets si je m'en viens ici regardez ici en bas ma barre est extrêmement longue parce que d'habitude elle est juste longue comme ça ok présentement elle est doublée littéralement ça je vais remettre ça parce que je n'étais plus sûr je n'étais plus sûr c'est quoi que j'avais et puis comme bonhomme parce que j'avais deux bonhommes qui ont le même chapeau fait que je n'étais plus sûr c'était lequel fait que je l'avais enlevé avant de commencer alors oui ici au niveau de la bouffe vous pouvez prendre exemple des oeufs de tout ça puis dire je vais me faire des bols d'egg ok ben oui vous pouvez vous nourrir juste de tout ça si vous le voulez de la façon que je joue les amis c'est un peu pour expérimenter vous montrer toutes les possibilités du jeu d'accord c'est sûr qu'une fois là j'ai mon affaire de pêche ici ok ça va bien je serais capable de pêcher un petit peu parce que je vais avoir besoin bien sûr de un poisson pour ça un poisson pour ça et un poisson pour ma canne à pêche qui est dans mon coffre ici d'accord donc il me manquerait trois golden koi en gros peut-être quatre parce que je vous l'ai dit depuis le début lorsque vous commencez pas ça pêche s'il vous plaît lorsque vous commencez regardez je suis rendu level 63 j'ai 62 points mais j'ai pas mis de points là-dedans du tout du tout du tout du tout du tout parce que je me répète encore je le sais mais il faut que vous le compreniez ces points-là ne vont pas avec la table de recherche vont avec les coilles les coilles vont sur les armures regardez lui je suis capable de mettre quatre sockets en bas ok coilles sockets donc ça ici les feuilles de recherche vont avec la table de recherche je le sais je me répète très souvent mais ces deux-là vont ensemble et tout ce qui est au niveau justement ça ici ça va avec les coilles ça va avec l'armure éventuellement je vais faire un beau petit vidéo dessus je vais me faire des coilles j'attends justement d'en avoir assez un deux trois ça fait neuf je pourrais en faire un autre peut-être et ça ça va me donner autre chose au niveau du jeu maintenant ça je vais prendre ça je vais prendre ça juste au cas où parce que je veux voir il n'est même pas dedans ah ben mon petit Moses 5 voilà c'est juste que je veux aller voir parce que il me semble que j'avais j'ai upgradé ah non c'est ça il faudrait que j'upgrade ça là-bas que je me mette parce que là je pense qu'aujourd'hui il me manquait beaucoup de stock et en plus que je voulais travailler peut-être pour faire mon deuxième étage là-bas alors je vais enlever ceci et je vais regarder c'est quoi j'ai besoin j'ai besoin de la branche oui de la branche branche oh 12 on n'ira pas comme on dit aux toilettes ben ben loin on va prendre une expression québécoise on n'ira pas chier loin avec ça désolé c'est une expression québécoise et c'est une expression bon ça veut dire on n'ira pas ben ben loin donc 5 heures du matin mes jardins en bas j'en ai vraiment pas assez pour faire tout ce que je veux faire alors je n'ai pas le choix ah puis en plus que j'attends que j'entends mes machines qui fonctionnent encore je suis capable de voir qu'elles tournent donc non ah je peux-tu passer par ici non fait qu'on va passer par en avant j'ai pas le choix les amis faut que j'aille chercher de la branche parce que si je regarde ici dans raw ore ben j'en ai pas tellement non plus mais j'ai besoin de la branche pour me faire des balistas pour ben des flèches pour mes affaires ça faudrait peut-être aussi que j'upgrade ça j'ai tellement d'affaires puis je veux me faire mon mur là-bas ah oups non on va laisser faire ça il y a tellement de choses à faire dans ce jeu là puis j'ai tellement pas de temps surtout que là en plus que j'ai recommencé à travailler donc j'ai beaucoup moins de temps à être ici malheureusement puis là en plus qu'il y a un nouveau jeu qui est sorti lui que je parlais il y a pas si longtemps que ça Planet Crafter il est sorti hier et puis c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup je sais qu'il y a déjà des vidéos qui sont qui sont en ligne je suis parti un petit peu à rire pour certains parce que habituellement quand tu terraformes quelque chose tu vas pas t'installer dans un trou surtout quand tu sais que quand tu terraformes habitude il va y avoir de l'eau fait que si tu t'installes pas et juste un petit un petit scoop comme ça à propos du terraforming si vous avez le jeu de Planet Crafter alors pensez à ça construisez-vous en hauteur surtout pas loin d'où vous arrivez sur le jeu il y a un endroit qui est assez plat puis point faites-vous une belle demeure puis quand vous allez passer de comment je pourrais dire de l'état d'avoir le ciel bleu après ça il y a les nuages ensuite il y a la pluie donc s'il y a de la pluie ça veut dire que tous les glaciers vont fondre donc l'eau va commencer à monter ce qui veut dire que si vous faites votre bord juste en haut vous allez avoir une belle propriété sur le bord de l'eau petit scoop les amis sur un autre jeu voilà je l'ai dit mais là aujourd'hui on joue à Night of the Dead pas le temps de faire de la promotion d'un autre jeu ok racoon c'est quoi ça ah c'est une fête là j'aimerais ça voir parce que là il a fallu que je réajuste mes 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 settings parce que le petit Moses il avait pas voulu ça t'a respawné je pense pas ça va prendre un temps parce que là je reviens de recommencer le jeu fait que là je ne suis pas capable d'aller fouiller dans les véhicules parce que je n'ai pas de je n'ai pas de rien finalement ça va prendre 4 heures avant que ça repousse encore là comme on dit d'habitude quand tu vas scraper un véhicule on s'entend-tu que si le char le véhicule n'existe plus ça veut dire il y a bien des chances que que tu ne sois pas capable non plus de réavoir du matériel mais là j'ai besoin de vraiment de beaucoup de oups ça vient de l'air un petit peu désolé c'est pas ma faute c'est le jeu la fameuse la fameuse école de plus les amis aussi j'ai fait une modification sur mon sur ma chaîne je recommence j'ai fait une modification sur ma chaîne youtube alors allez allez-y puis je t'ai un petit coup d'oeil et si vous aimez ce que j'ai fait ben je vais vous le dire aussi ce que j'ai fait comme ça hey poignez ok poigne pas bon laisse faire dans le fond c'est que j'ai fait en sorte que maintenant je m'étais trompé il y a des vidéos où vous pouviez commenter et il y en a d'autres que vous ne pouviez pas alors j'ai tout ajusté ça pour que maintenant vous puissiez passer des commentaires sur mes vidéos d'accord et c'est parfait parce que j'adore parce que comme on voit j'ai été capable de répondre justement à à trompe qui me parlait justement comment ajuster de mettre d'enlever le survival note à ce niveau-là puis aussi qu'on pouvait manger d'autres bouffes que ce que j'ai présentement sur moi oui ce qui est tout à fait normal puis j'étais bien content qu'il m'ait écrit qu'il m'ait fait part de ça surtout à propos de la note de survie qui apparaissait dans le haut de l'écran à droite j'étais bien content parce que c'était une affaire que j'avais vraiment oublié j'y avais pensé mais je l'avais oublié à un moment donné il me semble que j'ai une petite table qu'il y a là non ok puis j'étais vraiment content qu'il m'ait fait qui m'ait fait penser à ça alors je ne prends pas aucun mauvais commentaire ok les amis fait que si tu as quelque chose à dire gêne-toi pas moi mon but c'est d'améliorer la chaîne pour vous présenter quelque chose de vraiment vraiment correct ok puis si tu m'écris ben je n'aime pas c'est sûr que je vais te répondre ok c'est définitif que je vais te répondre de toute façon ces temps-ci on s'entend je commence dans le domaine donc je n'ai pas 150 000 personnes qui m'écrivent en même temps donc c'est très facile pour moi de rentrer en communication avec toi et d'être capable de te répondre personnellement puis ça va me faire plaisir en plus sur ma page YouTube j'ai rajouté aussi des liens en haut où il y a la je pourrais dire la grosse image en haut donc j'ai été capable de rajouter là aussi mes liens au niveau de Twitch et aussi Instagram il y a déjà quelques personnes qui sont abonnées à mon compte Instagram et qui me posent des questions c'est drôle parce que des fois les personnes sont de l'Europe puis bon ils te posent une question pour eux autres qui est peut-être je ne sais pas moi midi mais pour moi il est comme 4h du matin alors mais ce n'est pas grave même ça me réveille je lui réponds ça me fait plaisir parce que je suis content de voir qu'il s'intéresse à ce que je fais et c'est le fun c'est le fun j'aime bien ça je vais vous avouer j'aime bien ça si tu veux puis aussi j'ai mis sur chaque vidéo sur YouTube maintenant j'ai mon nouveau logo c'est vrai j'ai mon nouveau logo qui n'est même pas sur Twitch encore il va falloir que je fasse ça tu veux Albert hey aïe aïe bon ben ne perd pas les jambes pour ça ben oui j'ai mon nouveau logo j'ai trouvé un moment donné sur internet puis bon il n'y avait pas l'air d'avoir de patente qui me disait qu'il fallait que je paye pour donc je l'ai tripoté un petit peu travaillé un petit peu puis je me suis servi de ce beau petit logo là je trouve qu'il me ressemble vraiment beaucoup vous irez voir ça aussi mon nouveau logo sur sur ma page YouTube moi personnellement je le trouve super cute un vrai beau petit raton ça va-tu commencer à se remplir ce sac là et là c'est vrai que je vais en avoir de besoin de la branche parce que j'ai beaucoup de choses à faire j'ai beaucoup de comment tu appelles ça là aussi tout ce qui est en pierre il faut que j'augmente tout ce qui est en bois il faut que je l'augmente save fait que faut tout que je transforme la roche que j'ai en trimstone en briques alors oui j'ai beaucoup besoin de bâton non je suis pas venu pour ça je suis venu pour ça et puis quoi d'autre qui s'est passé dans ma vie cette semaine ben oui à part d'avoir commencé à travailler après avoir regardé plein 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 de vidéos puis ça oh ben c'est sûr mon home page ma page ma page principale de youtube elle n'était pas finalisée finalement il y avait absolument rien dessus et puis là bien j'ai travaillé beaucoup là dessus par les soirs cette semaine en regardant des vidéos et en essayant de de l'augmenter puis de mettre ça plus agréable pour la vue fait que si j'aime être quoi gênez-vous pas écrivez-moi sur justement youtube puis si vous aimez dites-le si vous aimez pas dites-le aussi gênez-vous pas puis dites-moi c'est quoi que vous aimez pas surtout comme je disais ça va me permettre aussi de de m'améliorer je prendrais pas de je prendrais pas ça comme une atteinte personnelle faites-vous-en pas là dessus j'ai passé l'âge de ça comme on dit vraiment puis aussi comme bien sûr j'ai pas grand monde sur youtube qui sont abonnés à ma chaîne et c'est ben si tu t'abonnes ok ben inscris-le sur aussi sur youtube comme ça ben je vais être capable de te remercier sur mon prochain vidéo que je vais faire toi va-t'en qu'est-ce que t'as dedans dans ton beau petit sac c'est quoi tu me donnes des research data pas besoin de ça bon ben t'enquête on va faire un petit ménage ok on va jeter ça on va jeter ça on va jeter ça on va jeter ça on va jeter beaucoup d'affaires parce que là surtout des graines j'en ai pas de besoin oh mon dieu check-moi toute la patente que j'ai encore sur moi ça m'en prend des branches puis je garde aussi la vigne parce que la vigne va me permettre de justement ça va me permettre vraiment de aussi faire quelques branches ça prend deux vignes pour faire une branche fait que c'est ça les amis pour revenir à youtube ben gênez-vous pas gênez-vous pas pour les commentaires parce que c'est toi toi t'es mon prof c'est toi qui va me dire ce que t'aimes c'est quoi que t'aimes pas et puis c'est à cause de toi que je vais m'améliorer alors ne sois pas gêné du tout du tout il ne faut pas être gêné est-ce que tu es capable de ça ? non oh tu as un arm ça Adelaide ok tu veux regarde hein putain oh je suis pas capable de te poigner sors de là c'est quoi c'est quoi t'as de bombe on va commencer à libérer du stock c'est important il y en a-tu des affaires qu'on jette finalement pour il y a aussi beaucoup de champignons que je devrais ramasser parce que j'en ai besoin pour justement comme on dit la cuisine qu'est-ce que tu veux toi comme je dis là c'est sûr que là je l'ai tué d'une shot on s'entend d'un mon couteau il est à 10 et de deux j'ai joué avec les settings justement pour les propos de la vidéo s'il avait été à 100% pas sûr que je l'aurai tué d'un coup tout ce que je vais trouver c'est sûr que je vais le prendre non non bâton s'il vous plaît bon merci ça va tu parler je pense que oui moi ça va mais ça ne va pas alors allez t'es capable allez ma grande t'es capable oui mademoiselle allez hop hop yes sir madame parle moi de ça ça j'ai dit ça tout à l'heure lorsque vous jouez les amis vous pouvez tu peux jouer n'importe où ce que je veux dire aussitôt que tu apparaît quelque part tu peux faire ta base il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon à jouer au jeu c'est certain qu'avec le nombre d'heures que j'ai sur le jeu je recommande je recommande commencer par facile ok au moins pour apprendre la mécanique du jeu une fois que vous allez avoir appris la mécanique du jeu surtout que là maintenant on est capable de jouer avec justement personnaliser le jeu alors vous pouvez toujours changer des choses par la suite sans perdre votre sauvegarde d'accord ce qui est vraiment génial sérieux à ce niveau là du jeu oui je sais j'ai eu une montée de l'oeil il y a quelques jours de ça plutôt quelques semaines maintenant c'est plus en semaine qu'on parle mais à propos que lorsque tu tires puis que tu veux faire ta affaire mais là finalement tu es obligé de loader ton gun au lieu de ramasser écoutez le jeu est encore en alpha donc c'est certain que c'est peut-être un petit peu plus dur pour l'instant d'avoir un jeu complet d'avoir un jeu qui est à 100% agréable qui n'aie pas de bug mais je suis certain que ça devrait bien aller dans pas trop long les personnes qui créent le jeu sont quand même assez actifs ils ont au moins un testeur que je connais mais pas que je connais c'est pas vrai je connais quelqu'un qui le connaît et puis il se parle souvent donc la personne que je connais c'est sûr que quelque part va peut-être lui dire ah ben tel gars il a fait telle affaire il a fait ci il a fait ça puis il y a ça qu'il faudrait peut-être améliorer puis peut-être que lui va le dire au patron aussi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas aucune idée on verra bien on verra bien ah ben Ginette mon oncle voyons vous allez me faire pire vous n'avez rien fait ah t'es pas mort sérieux ben oui arrête de faire ton singe là bon oh il est où je vais en aller sur le métal ici il y a une affaire que je vais faire avant je vais setting audio musique effet je vais le baisser un peu parce que je ne veux pas non plus que vous ayez trop de bruit de fond ah en plus d'entendre ma voix c'est faux que vous entendiez la scie mécanique puis les cris des ennuis vous allez trouver du tu vas trouver ça dur pour les oreilles bon quelle heure qui est rendue 9h alors je vais en ramasser peut-être jusqu'à midi malheureusement mais comme on dit c'est un let's play donc si vous êtes là c'est pour me suivre vrai ça malheureusement moi dans mon setting ce que je fais là il n'y en aura plus de minerais donc pour moi même les arbustes ça ne repoussera pas alors c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir des jardins ça me donne une difficulté de plus comme là je sais que j'ai un urgent besoin de branches mais tout dépendant de la quantité que je vais ramasser d'ici midi dans le jeu bien à partir de là je vais probablement être capable d'être bon pour un bout sinon j'ai mes jardins puis c'est important d'y aller les voir assez régulièrement comme je disais aussi tantôt ok ta façon de jouer est aussi bonne que la mienne la seule chose que je dis c'est de faire attention parce que chaque jour les vagues sont de plus en plus grosses ok il va y avoir de plus en plus de zombies par jour alors c'est important de penser à ça aussi lors de ta création de ta base pour ce qui a trait du reste regarde joue comme tu le penses expérimente et puis je pense c'est le meilleur conseil que je peux te donner comme tel expérimente le jeu mais expérimente le pas en étant difficile en disant que t'es que t'es bon je suis un amateur de jeu de survie puis je dois avouer que ça a pris deux trois fois avant que je fasse ah ok là je comprends mécanique mais comme on dit c'est pas c'est pas seven days to die c'est pas non c'est pas une une petite promenade en forêt là c'est un jeu là sérieux c'est surtout ta première journée oh mon dieu surtout ta première journée quand tu commences ta journée à deux heures de l'après-midi et puis qu'à minuit t'as déjà une vague ce qui veut dire qu'en temps normal si t'as juste le jeu pour 60 minutes ça veut dire que t'as même pas une heure parce que tu commences à deux heures ce qui veut dire tu vas peut-être commencer t'as peut-être 50 minutes pour te construire quelque chose pour te défendre pour la première nuit c'est dur on l'essayait on l'essayait on l'essayait puis c'est dur le temps passe tellement vite ça n'a pas d'allure je me rappelle j'avais dit au Megascore j'ai dit c'est poudon il fait tout le temps ennuit dans ce jeu mais non c'est parce que ça ne prenait rien qu'une heure puis là tu as une vague à toutes les heures il y a encore quelques petits problèmes dans le jeu aussi comme je disais tantôt l'arme j'ai de la preuve l'arme il n'y a rien pour tuer je suis à 19 balles on va faire on va juste regarder ici si je ramasse la roche il charge alors c'est encore un bug qui est dans le jeu j'espère que prochain update que ça va être fait des fois il y a le builder's bug qu'on appelle le bug du constructeur bon un save ça si tu veux savoir bien comme là je n'ai pas le bug parce que ça me prend un log et une vigne pour être capable de construire une fondation si ça te prend plus que ça bien ça veut dire que là tu es obligé de te déloguer et de te reloguer pour bien sûr si tu l'as appris dans dans ton arbre de recherche je sais j'en ramasse du stock mais je n'ai pas le choix j'ai besoin beaucoup de matériel tu es déjà 10 heures je ne sais pas où j'avais été sur mon autre tutoriel à un moment donné j'avais des jardins j'ai 20 jardins de branches puis ils ne me fournissaient pas parce que j'avais je pense c'est quoi environ 10 machines qui me donnaient du métal écoute je n'arrivais pas il a fallu qu'un moment donné j'avais plus de briques puis je n'avais plus de rien il a fallu que je m'en aille que je ramasse des branches comme ça à un moment donné tu n'as pas le choix puis dans le bois ce n'est pas là vraiment que tu vas te faire attaquer c'est plus en ville mais moi la ville elle est quasiment tout nettoyée partout donc j'attends juste que ça repousse comme on dit que les autos reviennent pour avoir du matériel parce que là je suis vraiment en cours bon on n'a pas d'autres petits arbres ici non aussi on va essayer bientôt des nouveaux armes il y a quelques nouveaux armes que je veux essayer je suis déjà en cours je suis capable de ici les javelins je ne toucherai pas à ça le fishing rod la torche non mais je vais plutôt aller au niveau des ateliers parce que c'est là qu'ils sont plus les armes bon on va faire un autre petit ménage je suis presque plein non je ne suis pas presque plein parce que je vais rejeter encore beaucoup de matériel ça ça va des feuilles peut-être ça d'après moi d'ici midi je devrais être bon pour avoir un inventaire plein de tout ce que j'ai besoin et voilà un moment aussi les amis ce que je vais faire avec vous autres je vais aller sur le dessus des montagnes à ce qu'il semblerait ok il y aurait trois géants un sur ils ne sont pas tous sur la même montagne donc il y aurait trois géants sur des montagnes différentes je vais faire des recherches je vais essayer de trouver des coordonnées et bien sûr pour aller là-bas je vais m'organiser pour avoir beaucoup de bouffe beaucoup de patentes pour me guérir et je vais aller voir pour tuer les géants en ordre de croissance je ne sais pas s'ils vont me donner des armures ou s'ils vont juste me donner des chips comme les comme les géants qui viennent t'attaquer sur ta base est-ce que ils vont te donner juste une certaine affaire j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée mais ça ça va être quelque chose qu'on va voir ensemble d'où la raison de mes vidéos d'ailleurs explorer le jeu avec vous tout en vous donnant des conseils que vous pouvez prendre ou pas c'est pas grave je l'ai dit il n'y a pas de il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon j'essaie d'explorer le jeu avec vous de vous donner des trucs je vous ai dit de voir grand au début parce que je sais que les vagues sont de plus en plus grosses puis en réalité lorsqu'il y avait eu le bug il y a une couple de mois de tout ça maintenant ben pas de tant de mois que ça mais je dirais peut-être il y a ouais peut-être deux mois mon stream en anglais j'ai déménagé celui-là je l'ai laissé au poste de police parce qu'à l'époque le poste de police était une des places les plus sécures que tu pouvais pas avoir mais maintenant je dirais trouve-toi un endroit proche de la ville construis-toi quelque chose puis have fun pour aussi quoi d'autre aussi n'ayez pas peur d'expérimenter aussi avec vos trappes faites-vous des designs pour que que les trappes soient faire une trappe ce que j'appelle une trappe de sans retour ce que je veux dire par là c'est que le zombie peut faire un genre de course obstacle pour se rendre où il y a le bait trap qui a ceci ici ok avec de la viande puis quand ils arrivent proches qu'ils soient capables de tomber sur l'étage inférieur et qu'ils sont obligés de recommencer encore une fois le processus pour aller le rechercher encore une fois mais encore là faites attention parce que comme je dis il y a de plus en plus de zombies à tous les jours la vague augmente puis ça augmente ben un moment donné il ne faut pas non plus que vos trappes soient pleines puis que les monstres ont un glitch au travers des murs qu'est-ce que tu veux toi t'es pas sûr de l'avoir entendu ben c'est le volume ça a des bons effets mais ça a aussi des mauvais on travaille de remplir tout ça cette patente d'inventaire que je me retourne à la maison travailler sur ma brique sur mes choses tu sais tu sors ah qu'est-ce que tu as on va en profiter ça ça va pas là ça ça va pas là ça ça va pas là ben boum il me reste 12 casiers à remplir ça va bien aller parce que ma quantité de de matériel est augmentée donc ça m'en donne plus qu'un une roche noire est-tu noire ça non elle est pas noire en passant j'aimerais bien remercier DJ Tanguay mon nouveau follower sur Twitch DJ Tanguay se trouve va être en réalité la personne qui monte mes ordinateurs puis en plus ben il fait de la musique alors bienvenue mon ami bien content de t'avoir avec moi super sympathique le gars il n'a jamais essayé de me ruiner quand j'ai été acheter un ordinateur il a tout le temps été correct il a tout le temps fait ça comme il faut on a tout le temps bien guidé dans mes achats surtout qu'à ce temps un ordinateur gaming on s'entend c'est c'est pas nécessairement donné je pense savoir si je suis c'est-tu le ben je pense c'est-tu ou je pense ah pas pantoute pas pantoute pas pantoute pas pantoute pas pantoute je pensais que j'étais ici en bas ça ressemble énormément quand t'es en bas proche de la station nucléaire t'arrives ici un drop là t'as la station nucléaire là-bas mais regarde ça a même pas poussé ça je parlais des pages de journal tantôt je l'ai donc il apparaît plus mais dans tes journaux tes pages de journal il me reste là à aller pour justement you can escape donc tu peux quitter en réparant le système de communication donc c'est à l'aéroport c'est là que c'est c'est là que ça se passe c'est là qu'à toutes les fois que vous retrouvez une paire d'écouteurs un globe terrestre un micro ben c'est justement là que ça va il faut que je retourne oh il y a déjà une heure non il faut que je retourne on va aller ramasser on va ramasser aussi ça inventaire full bon ça c'est le fun ça qu'est-ce que tu veux toi il n'y en a pas d'autre là ça c'est des pieces of iron mais ça je peux jeter ça ça je peux jeter ça on va envoyer les oeufs ça 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 et on va ramasser les pieces of iron boum on va essayer de ramasser en m'en allant minerais ça c'est définitif oh je n'avais pas je me demandais pourquoi c'était penché je n'ai pas de pantas de pensées qui étaient pour me cracher dessus inventaire full bon on va rejeter encore de la cochonnerie on va rejeter des feuilles de recherche parce que je n'ai pas besoin de ça du métal encore ici dans le coin ne perds pas la tête ne perds pas la tête il y a du métal juste là alors encore une fois inventaire full mais encore une fois on va se débarrasser de ça take et take bon on va enlever ça on va ramasser les sacs et on va regarder si dans cette petite affaire là des fois oh mon dieu t'écoles donc ça ça peut partir ça ça peut partir moins hein ça je sais que j'en ai y'a-tu d'autres choses que je ne sais pas moins ça je pourrais m'en débarrasser d'une coupe ça je sais que j'en ai pas mal la poubelle la brique il me reste une barre nutritive car elle elle peut prendre la barre de poubelle mais je vais prendre la patente et le reste va attendre et là on s'en va maison là on s'en est à la maison je vais être bon pour ramasser des branches bon ben là je suis plein pour le vrai à moins que la corde la vigne en tout cas c'est pas grave peut-être on s'en va à la maison ici les véhicules ont été faits oui ok il y a les barils en tout cas il y a des barils là je me fie au point blanc qui est juste là en avant de moi ça c'est mon ventre qui vient de faire un glou 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 j'ai faim j'ai fait 4h30 ce matin je suis 4h en réalité que je suis le bout un matin j'ai dit tiens je vais faire une vidéo pour mes suiveux tu veux avant puis après ça j'irai manger si vous entendez des drôles de bruit qui viennent de mon ventre non c'est pas des flatulences c'est pas des flatulences c'est parce que j'ai faim tantôt pour tantôt je peux-tu manger une canne de guigusse ça va peut-être m'aider ah oui il y en a un autre on va remplir au complet parfait bon par moins de ça là je vais en avoir des branches il va être bon pour faire beaucoup d'affaires au moins upgrader une couple de patente en métal pas en métal mais en pierre de 1 puis j'aimerais être capable de finaliser mon entrée quoique ben mon entrée je veux faire mes 3 mes 3 balistas en électricité électrique ce qui serait vraiment le fun puis après ça si je suis capable de travailler un peu sur le dessus de mes 3 canons là-bas pour en mettre 3 autres j'aurais peut-être pas le matériel pour m'en mettre 3 autres mais si je suis capable de me faire la plateforme ce serait déjà beaucoup pour aujourd'hui et c'est ça que je vais mettre mes 3 balistas puis je vais peut-être essayer de me faire quelque chose qui va passer de bord en bord en tout cas on verra on verra bien on verra bien ça j'aimerais ça les upgrader au moins les mètres électriques même si ils ne sont pas branchés mais quoi si tu es fait électrique j'ai le matériel pour les brancher de toute façon ok ok bon j'ai-tu du stone de la vigne j'en ai pas beaucoup ça c'est une affaire dans le jeu s'il vous plaît chiffre clic ça serait bien le fun ça serait très agréable au lieu d'y aller un par un ça je trouve que c'est un petit détail qui serait bien important dans le jeu qu'on ait ça serait vraiment le fun à avoir ça ça va aller là mais ça je te prends ensuite de la brique me semble que j'ai vu ça là-dedans sur trimstone oui ça peut aller là matériaux transformés on va dire ça et ça et ça plastique et robin ici et corde là bon on va y aller avec ça on va commencer par ça alors on va faire tout de suite en partant les lingots j'ai quand même beaucoup de branches j'en ai 3400 alors ça va me faire beaucoup de de métal et ensuite on va y aller avec celle-là comme ça bon donc matériaux transformés oh ça va-t-il tout rentrer la 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 non ça rentre pas tout mais est-ce que des plaques ça peut rentrer je suis capable d'en rentrer une couple de plaques et plusieurs rebars donc et des rebars je dirais peut-être 80 on va les voir ok ça rentrer des plaques ça rentrer alors quoi qu'il me reste encore de l'espace alors c'est pas grave on va mettre ça ici dans besoins divers mon gunpowder maintenant je sais que j'ai besoin de au niveau de la brique ici là j'ai beaucoup de trimstone j'ai un peu de brique mais je vais regarder dans mes stones ici si je ne suis pas capable de me faire oh non non j'ai mal fait ça ici on va recommencer c'est 99 99 99 99 et 99 alors ici on va refaire quelques petits trimstone et on va faire bien sûr de la brique et voilà là je vais aller dans mes bâtons et je vais me débarrasser de tout ça comme je disais ça serait bien agréable un contrôle un chiffre clic ça serait vraiment apprécié ceux qui font le jeu s'il vous plaît ra or oh attends un peu j'en ai-tu beaucoup oui j'en ai alors je vais me débarrasser d'une coupe de tout ça d'accord et si on regarde ici t oh bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr brique on va prendre du ciment on va aller de l'autre côté en réalité on va finir plutôt ce côté-ci que j'avais commencé la dernière fois alors au puis là je viens de voir que ça me prendrait peut-être des branches aussi juste ah oui donc on va grimper tout de suite ici branches un stack juste au cas où juste au cas qu'il y ait des choses qui soient à réparer j'avais fait l'autre côté non pas ça que je veux ah ben upgrade non c'est pas ça que je veux pas ça je sais que l'autre fois j'avais fait l'autre côté et puis ben aujourd'hui je vais faire ce côté-là parce que je veux pas que je me fasse prendre oh ici c'est pas fait en dessous alors oh probablement probablement en bois ben oui regarde c'est en bois ça va être assez dur d'aller travailler tout ça non pas ça ça je pourrais les enlever eux autres ça me ferait déjà plus d'espace lui je vais le mettre bien sûr de même après ça on va faire les escaliers ça c'est le fun aussi quand tu as tout le matériel au niveau des des bords au niveau des des plaques d'acier c'est toutes des choses qui sont agréables à à upgrader quand tu es capable d'y aller juste une fois comme ça c'est le fun d'être capable aussi de faire des plateformes sans qu'il y ait du matériel dessus parce que vous allez comprendre pourquoi non pas long je suis obligé de peser sur haut pour changer parce que là il va me demander de loader de la machine pas tout le temps mais c'est un petit peu fatiguant ce niveau-là comme là c'est load donc je suis obligé de comme on dit en bon québécois gosser pour avoir exactement ce que j'ai de besoin bon ça c'est fait maintenant je veux juste être certain toi je peux tu te tu es let's go juste être certain que l'autre côté je l'avais fini à part de l'escalier qu'il y a là parce que si j'ai affaire à aller travailler là mais ça ça a l'air pas mal tout fait oui bon on va aller de l'autre côté regardez regardez là ma bouffe est en train de diminuer je suis sur le point de perdre ma grande barre oh ça a déjà été tout mon tout fait c'est cool ça je travaille de perdre ma grande barre de vie d'énergie ma bouffe est en train de s'estomper doucement on va faire ça comme ça qu'on change justement de vision haut 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 c'est le fun être capable de construire soit en haut ou en bas on va en passer du matériel ça va vous permettre de libérer les coffres et après ça je m'en vais par là-bas puis aussi le fait de mettre ça en pierre ici si jamais quelque chose arrive bien ça va me permettre ça ne passera pas au feu donc je ne perdrai pas non plus tout ce que j'ai ici ce qui est un gros plus ça ça m'énerve parce que là c'est take all ce n'est pas le take all que je veux c'est ça un opt-save un opt-save ici ici je ne sais pas si vous vous rappelez j'avais fait une sorte de tic-tac-toe un frame au complet en bois en bois ça il faut faire attention pour upgrader la barre c'était thé et pour ramasser le jardin c'était aussi thé malheureusement tu n'as pas le choix vraiment niveau de jeu là-dessus bon ben ça c'est déjà beaucoup mais là il faut que je fasse aussi de l'autre côté comme ça il aurait fallu que je le fasse de toute façon donc vu que j'ai le matériel pourquoi pas le faire putain on va se regarder le prochain que je vois leveler ici ah j'en ai en masse pour finir ça c'est parfait au moins ça ça prendra plus en feu cette partie-là je suis certain que ça va être sauvé c'est parfait ça c'est de l'autre côté après ça c'est de l'autre côté après ça c'est de l'autre bord on construit bon là je veux pas que je perde mes bancs mes bancs alors on va mettre ça en pierre non non c'est ça c'est ça que je veux allez donne-moi le donne-moi le bon merci ça ça m'enlève un poids de ses appôles ça paraît pas les amis mais oui ça m'enlève un poids de ses appôles ça ça m'enlève un gros poids de ses appôles bon on ferme ça comme ça et là ici on va apprendre je vais avoir besoin de planches ok je vais avoir besoin d'une couple de ceci comme ça je vais me prendre un paquet de de même je vais me prendre de la vigne donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets puis pourquoi que c'est pas des paquets de 99 1, 2, 3, 4, 5, 6 parfait ici je sais qu'il me manque un peu de briques alors je vais m'en reprendre et me laisse ça ici j'ai besoin de de non pas de toile de toile j'ai pas grand corde alors 1, 2, 3, 4 ah, je suis pas capable 1, 2, 3 ok on va y aller comme ça 1 et 2 même pas 1 ok j'ai peut-être trop de ciment par contre alors un brique 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va y aller comme ça avec ça on va prendre combien de j'en ai encore 1 2 3 allons-y après ça on va être bon pour aller construire le passage d'un bord à l'autre côté bon c'est parti et voilà ma barre est disparue alors ici pour commencer je vais finir ceci on va faire le clip on va juste upgrader ça en pierre on va peut-être me mettre ici une autre série de batterie plus tard quoi qu'à 5 je devrais avoir en avoir amplement alors envoyer une autre fondation ici comme ça ok ça on va le upgrader tout de suite maintenant on va y aller avec des échelles comme ça un autre un autre par dessus s'il vous plaît merci ça ça en fait 2 ça devrait être correct alors ici on va y aller et c'est parti c'est là qu'on commence notre plateforme c'est là il faut faire attention pas tomber je suis-je pas mal je suis trop loin ok donc on va l'enlever on va réenlever le marteau pour ne pas faire de gaffe une je suis-tu droit à toi faire un certain oh c'est vrai j'ai pas de plancher d'oublier ça non j'étais correct c'était ça je voulais c'était juste qu'il fallait je le mettre sur le bon côté alors ça ça et là on va tourner alors je veux m'en venir ici hum bon hey fun ça non non oui bon puis là regardez la distance que j'ai besoin entre mes canons donc il faut que je fasse la même chose au niveau de ma plateforme ici parce que parce qu'elles sont pas mal je dois dire ça c'est-tu pas mal égal oui c'est égal alors lui je hâte un peu lui je suis-tu capable de le mettre là oui on va y aller comme ça et là upgrade vous allez me dire pourquoi que tu fais pas un plancher oui je pourrais faire un plancher définitif que je pourrais faire un plancher puis je vais faire un plancher on va y aller bridge je vais y aller avec un bridge comme ça bon ça ça j'espère que j'aurais pas besoin de faire un autre autre de plancher oh yes parfait c'est 4 puis là il va falloir que je me fasse une petite plateforme ici aussi bon mais sans pierre là pourquoi que je me suis mis un peu plus en retrait bien vous allez comprendre vous allez comprendre pourquoi oh j'ai failli passer au côté je vais tout de suite ici me faire une patente de même et je vais me mettre un plancher comme cela juste là et voilà et on upgrade il est 7h le soir alors je devrais être bon pour me mettre 3 autres mortiers ici et ensuite je vais essayer de me faire quelque chose qui s'en va de l'autre côté mais il faut que je regarde aussi la hauteur parce que le géant il est grand le petit monsieur là et il fait du dommage alors il ne faut pas que tu t'installes il faut que ce soit assez haut d'où d'ailleurs pour ça j'ai fait ma petite plateforme carré là-bas c'est 3 autres morceaux allez bon ça c'est fait maintenant ici est-ce que je suis sensiblement à la même hauteur que l'autre côté si on regarde là je suis pas mal à la même hauteur que mon plancher là-bas maintenant il reste à savoir est-ce que la distance elle elle est parfaite si je monte de deux autres oups c'est un autre save ok si je monte de deux autres est-ce que j'ai le matériel pour j'en ai 5 1 allez 2 et juste pour être certain 3 on va être donc 4 parce que je fais pas confiance à attend un peu avant de faire 4 ce que je vais faire ça va être ça ici un de même allez un de même un de même un comme ça ça c'est le plus dur pourquoi tu t'en vas pas là c'est tellement facile pourtant ça c'est la patente la plus mauvaise à faire sérieux là devrait clipper facile je comprends pas pourquoi c'est si compliqué que ça faut que tu sois loin ben ouais ça va bien mais il faut que tu sois loin alors 7 lui on va le démancher ok on va enlever le marteau pour faire de gaffe on va reprendre un escalier il me reste deux morceaux alors voilà là vous allez dire mon dieu c'est bien oui je le sais que c'est haut faites vous en pas je vous le sais mais je n'ai pas le choix allez rentre là ben ça c'est sûr que si je tombe en boche je meurs vous savez ça et là il va avoir des changements éventuellement quand je parlais de gros changements là la raison pour laquelle je suis en train de faire ça haut comme ça d'un c'est que pour que le géant puisse passer par en dessous d'accord ça c'est d'un de deux ici je vais me faire ma rangée de miniguns une chance qu'on n'est pas dans minecraft parce que j'aurai de la misère en tabarouette il y aurait plein de zombies qui se pondrait ici si je serais sur minecraft après ça il va me rester à descendre je veux enlever mes trébuchets parce que je trouve qu'ils sont ils sont bons je peux me revirer de bord je suis capable de faire mes planchers oui mais on va aller par là-bas pour commencer bon et voilà c'est parti mon kéké alors on va le revirer comme ça pour qu'elle vienne clipper hé c'est tu beau ça gars ça c'est le fun ça s'installe tout seul parce que mon but est de mettre des miniguns et probablement une rangée de balista aussi en dessous au lieu qu'il y en ait juste un certain montant comme ça à ses côtés mais ici ils vont voir la rue ils vont être capables de tirer dessus donc oups tu ne vas pas trop loin la dinde tu ne vas pas trop loin tu vas faire glou glou en bas toi là bon ok ça c'est ce que ça donne il va falloir que je me trouve une façon de m'en aller par là-bas alors 1 2 2 3 4 5 6 7 8 on en fait 5 en réalité 1 2 3 ok il m'en manque un je suis capable de tomber dans la piscine je suis capable de tomber dans la piscine et ne pas me faire mal 1 2 5 5 5 5 comme ça et comme ça maintenant ici bon moment bon bon je sais que ça passe mais on va y aller avec ça on va en mettre un ah non je n'aurais pas du ça ne marchera pas parce que lui est construit alors on va l'enlever c'est ça qui est un peu dommage du jeu un peu bizarre de technique de construction comme là là ici pour que je sois capable de faire ça bon là je vais être capable de mettre ça et voilà bon si j'étais capable de mettre des escaliers mais je n'ai pas c'est quoi ça ça ne marchera pas ça certain je peux le mettre sur le dessus mais je ne peux pas le mettre en bas parce que je n'ai pas de plateforme bon alors les amis est-ce qu'on s'essaye je ne suis pas bien loin si je tombe je tombe là là oh c'est cool on n'est pas mort bon on va se nourrir maintenant comment je vais faire pour me rendre là je n'ai aucune idée il faudrait que je me fasse des plateformes aller jusqu'ici de prendre mettons cette plateforme là qu'il y a là je vais faire des je ne suis pas en ligne celle-là et tournons je pense que je suis pas mal en plein milieu mais je peux mettre un demi par exemple ah 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 on va aller chercher un petit peu de bois on va essayer quelque chose 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 ça puis ça j'avais dit que c'était pas mal à la même hauteur donc c'était 5 je vais essayer encore une fois quelque chose donc mettons ça ça fait 1 2 attends un peu on va enlever ça là on va dire 1 2 3 4 5 j'arriverai là donc il faut que je parte vraiment d'ici sur le bord donc c'est parti 1 2 3 4 5 je suis en plein milieu puis ici il va me manquer peut-être un petit quelque chose mais bon on va essayer de fignoler ça comme dirait mon grand-père fignoler j'ai aucune idée de ce que ça vient ce terme là mais bon fignol c'est-tu un mot? je le sais pas là pour l'instant juste pour être capable de me faire quelque chose maintenant je vais essayer 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 j'ai bien dit je suis-tu capable? ah ben oui donc si je fais ça comme ça et que je m'en viens avec oh yes ça marche si je fais ça comme ça là je vais me reculer je suis un peu plus haut je suis un peu plus haut comme ça il n'y a pas de trou non ok alors toi je vais te défaire on va enlever ça et là il faut que je pense à mon affaire il faut que je pense à mon affaire parce que je sais que ce n'est pas tout à fait à la même hauteur ça ressemble à être à la même hauteur mais ça ne l'est pas et là c'est de trouver le bon oh ouais 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 attend un peu toi comme ça si toi je te vire de même et que je te mets là que je me reprends une autre plateforme de même que je mets là c'est vrai il n'y a pas de faire attention il n'y a pas de il faudrait quasiment que je fasse la moitié de 1 oh 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 ok 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 j'ai compris bon ben t'es un peu bouge donc pas toi la moitié d'un il va y avoir du débris qui va tomber mais c'est pas grave on enlève ça et on ramasse non hein ça a-tu tombé tout en bas ah t'es pas sérieux ça ça reste là ah ben b***** ok 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 B escalier là ici on parle de moitié hein ça c'est-tu bien la moitié on va regarder la moitié se trouve être sur le bord du coffre ici alors si je fais ça comme ça et que je me prends un escalier alors je vais enlever mon affaire comme ah mais là c'est de savoir combien de blocs là c'est 1 2 ok et là on repart du gossage du gossage c'est tout le temps ça du vrai gossage tout le temps ce jeu là il y a tout le temps une affaire qu'il faut que tu essaies de deviner c'est tout le temps comme ça j'aurais dû y aller comme ça plus tôt de faire de faire celle-là qu'elle a qui est 22h je vais avoir le temps si ça c'est fait les amis on s'entend-tu que ça va être un méchant je pourrais-tu le mettre ici non? je vais mettre tout de suite des barricades pas des barricades mais des 1 2 3 4 comme ça bon? c'est pas ma plus belle base ça mais c'est pas grave en autant que ça fonctionne donc B escalier j'essaie d'y aller à l'oeil on va l'essayer comme ça 1 2 3 non hum ah ben ouais si je la mettais là un clip là là j'ai mon autre affaire qui me dérange qui est dans les jambes là Oups pourquoi que lui le clip là? ah ouais attends là tu devrais avoir une affaire comme tab tab qui te permet d'aller directement ou oh non ça ne fonctionnerait pas non? ok ça ne fonctionne pas euh suis-tu pas mal à la même hauteur? non j'arrive à la hauteur de ça ah le même par exemple? ah ok ok je pense que je viens de trouver le petit pas bobo mais une façon de remédier à ça ouais à cette heure on va s'en venir ici 22h toujours alors 7 démolir 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 pourquoi tu veux pas? ok là lui il reste là tout simplement à cause de si je saute si je saute on enlève ça c'est tout un tout un on va reprendre le marteau bon maintenant c'est pas mal en ligne ça je suis satisfait de ça c'est pas un trouble alors ça ici je vais pas l'upgrader mais j'aimerais bien peut-être mettre une petite plateforme avant ah oui ah oui t'es capable bon merci beaucoup là je peux l'enlever on va enlever le marteau commencer B escalier t'es pas sérieux là? il me manque juste ça il me manque juste ça il me manque combien en réalité il va falloir que je me fasse une fondation mais là je vais aller porter mon matériel et on va se préparer pour la vague bon bon on va regarder comme ça ici c'est ce qui va là comme ça on va faire un petit de faire la même ça là la vigne comme ça la roche la roche non mais par contre tout ce qui est pierre trimstone bien sûr avec ceci comme ça raw or matériau transformé ben déjà là j'ai déjà quand même plusieurs clous donc ça devrait tout rentrer c'est petit guédou bon et voilà maintenant je vais mettre oh 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 oui c'est vrai il faut que j'aille là-bas moi avant jour 22 j'aurais pas de de géant en soir ok donc je peux laisser faire pour ça ça va me sauver justement ici toi t'es-tu plein oui il y en a alors toi ici je vais t'allumer pour les géants élevés ça ici je vais allumer ça pour mais là j'ai besoin de bâtons pour me faire des flèches c'est ça que j'avais besoin c'est pour ça que j'avais besoin non pas ça des branches s'il vous plaît donc 1, 2, 3, 4, 5 euh raw ore 1, 2, 3, 4, 5 c'est ça que j'avais besoin ah j'ai pas grédé mes affaires euh je peux-tu j'ai-tu des moteurs j'ai des plugs j'ai des transistors euh moteur hé là hé là je vais à l'oeil ça 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 même pas hein plastique pis du rubber ok plastique donc 1, 2, 3 ça ça pis ça pis ça pis ça pis logiquement je devrais avoir tout ce que j'ai besoin pour upgrader ça ici ah ben hein des plugs j'en ai des plugs c'est quoi j'ai pris ? euh plug et quoi ? clou pis ben pis de la corde ben c'est sûr hein il me semble que j'en avais des plugs c'est quoi j'ai pris ? ah des trap-machines ha 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 ok des plugs plug 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 pis ça on fait du suicide ? non c'est l'autre bord ici plug 1, 2 et 3 pis euh des clous euh clou 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 et euh de la corde bon donc et voilà la vague est partie ça c'est prêt ben prêt on s'entend là c'est pas prêt bon ok maintenant on va prendre mon petit outil ici partir de là à là à là à là à là à là à là bon si on oublie ça est-tu des non alors c'est ça qu'on s'en va faire on va libérer notre matériel et on va faire une coupe de patente patente alors ici j'avais ça 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 j'avais ici besoin du non du rare matériau transformé ça 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 robeur et plastique comme ça comme ça je vais aller disposer de mon système électrique comme ça et là il me semble que j'ai vu des clous tu peux tu quitte la corde et voilà puis je vais me prendre encore plus de 1 2 3 4 et du rare 1 2 3 4 qu'est-ce qu'il se passe ok ça ça fonctionne j'ai pas de problème là je suis même pas inquiet qu'ils montent en haut alors balista ça en prend 1000 par balista donc on va aller remplir nos machines et voilà on va aller remplir nos machines non là il y a quelqu'un ici qui je peux-tu tirer là lui avant qu'il décide de aïe 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 des fois il y en a qui restent pris donc vous n'avez pas le choix d'en de y aller alors maintenant ici on va loader il y en a rentré 1000 1000 1000 on peut-ce pas on peut-ce pas on peut-ce pas euh on peut-ce pas là on peut-ce pas ça on peut-ce pas on ou On va en faire de l'autre. On a le matériel, on est aussi bien des fers avant qu'il soit trop tard. Alors je m'en viens ici, balista boat. Il m'en reste 280... quelque chose à faire. Hey, je t'avais dit, go! De toute façon, on va être bon pour relaxer et regarder le jeu, les amis. Toi et moi. Non, eux autres, ils en prennent beaucoup parce que souvent, ils n'arrivent plus. Oh mon petit blimeux toi! Tu pensais m'avoir, hein? Bon, cette coffre-là est pleine. Il faudrait que je les upgrade aussi, cette coffre-là. Ça m'aiderait peut-être un peu à... Bon, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas tant que ça. Mais on commence à faire le tour là, puis à les remplir tantôt. On va me cacher en arrière de mes affaires, donc je vais mettre en première vue. Peut-être même ici pour que vous voyez vraiment ce qui se produit. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre deux minutes, le temps que vous regardez, je vais aller me chercher un petit quelque chose à boire. Bon, ils ne sont pas là. Bon, je retourne. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. N'est-ce pas mon spectateur? Bon, petite canette de 7-Up. Excusez pour le bruit. Et voilà. Il paraît pas, mais aujourd'hui, on a fait quand même beaucoup de choses. Il arrive tout de là, c'est pas pire. Ouais. Aujourd'hui, on a fait quand même beaucoup de choses. On a été chercher beaucoup de branches. On a tout refait la palissade comme ça ici de l'autre côté en pierre. C'est une affaire que j'ai oublié de faire. Non, non, non. C'est d'enlever l'escalier. Alors, on va y aller. J'avais oublié ça. Venez-vous-en. Là, je ne suis pas en bonne place, mais vraiment pas. C'est pas grave, ils sont toutes morts. T'es capable, t'es capable, t'es capable. On va passer juste à temps avant que... J'ai-tu du gaz dans mon... Oups. Game save. Y'a-tu du petrol là-dedans? Euh... Oui. Mais oui. Y'en a un qui m'énerve tout le temps en train de frapper ici. Je ne sais pas pourquoi. Demandez-moi comment je suis capable de faire ça, mais bon. Alors, oui, on a tout fait la passerelle là-bas de l'autre côté en pierre. On a été chercher beaucoup de branches. On a tout transformé ce qu'on avait à transformer. Euh... Ensuite, on a fait un deuxième plancher là-bas. Si je me mets en première vue avec mon couteau, bien sûr. Allez, donne-moi mon couteau. Bon. On a fait un deuxième plancher ici. Et on s'est fait un passage d'un bout à l'autre. Mais là, y'a sûr qu'il faut que je gosse parce que ça arrive pas tout à fait. Mais c'est pas grave. Euh... C'est pas grave. C'est pas grave. On va l'avoir. On va l'avoir un jour. Puis, euh... Là-dessus, éventuellement, je vais me faire, euh... Justement des, euh... Je me demande pas ça... Des, euh... Des, euh... Des miniguns et, euh... Des balistas qui vont être là-dessus. Donc, ils vont être capables d'aller vraiment tirer sur le long de la clôture. Parce qu'eux autres, ils tirent beaucoup de flèches, mais euh... À l'intérieur. Alors que ça devrait plutôt être à l'extérieur. Bon, voilà la deuxième vague. Ben, la deuxième, la troisième vague. Celle de 2 heures du matin. Puis, en plus, en plus, je vous ai fait un bonus aujourd'hui. Comment personnaliser votre game sur Night of the Dead. Hey, tout un bonus, ça, là. Ils vont me faire couroyer les sacs loin, s'il vous plaît. Faudrait que je descende de là. Ça les aiderait peut-être à vouloir m'attaquer. Pour qu'ils viennent plus vers moi. Là, faut que je fasse attention. Parce qu'il y a des zombies qui ont des genres de crochets, hein. Puis, ils viennent te chercher. Alors... Je vais venir me mettre ici. Encore là, je répète, là. Lui qui est en feu, là. Mais qui meurt comme ça, là. Si ta base est en bois, ben, tu viens de la perdre. Parce que le temps que tu essaies de réparer tout, n'a pas le temps. Il faudrait que je me mette peut-être à un genre de... Un autre... Y a-tu été détruit? J'avais-tu une autre guillotine, là? Hey, je m'en rappelle pas. Hum... Ça a l'air tranquille, hein? Un autre en offre matériel. Ben, je peux-tu le loader à place? S'il vous plaît. Merci. Oui. Attends. Oups. Il n'est pas plein. Parfait. Parfait. On va se débarrasser de nos... Ah! Et voilà! Oups! L'escalier est court, ici. On va aller ramasser le matériel, là. De 1. Parce que c'est avec ça que je vais réparer par la suite. Regardez-moi ça, le paquet de sac. Pas de sens, ça. Allez! Ah! Elle l'avait! Elle l'avait! Elle l'avait! Elle l'avait! T'écoles, là. Pis là, on va aller à l'autre bout, là-bas. Chercher les promenants entre les véhicules. C'est juste ça qui est plate quand, justement, t'as une base en pleine ville. Faut que t'es couroille. Sinon, si t'étais dans le bois, ben, les machines les tueraient déjà assez loin. Donc, t'aurais vraiment plus de chances de tout ramasser d'une shot. Les sacs seraient pas mal tous plus regroupés. Là, je reviendrai par l'autre bord de la rue. Et puis, j'en ai vu un autre-ci. Ça en fait des sacs, croyez-moi. On est rendu au quoi? Jour 23, ce qui veut dire à cette nuit, à minuit. Là, on vient de commencer la journée, donc ça sera pas tout de suite. Mais, il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres. Bon, ici, on va tout ramasser. Parce que... Champignons, définitif. Branches. Ça, c'est sûr et certain. Ça aussi. Ça, définitif. Sac. Oui. Et champignons, bien sûr. Je sais qu'ils ont tiré loin, alors... On va faire le tour. Là, je vais revenir par l'autre côté de la rue. Donc, s'il y a d'autres sacs. Ça va me permettre de les ramasser. Ah, il y en avait là. Ah, j'en ai oublié un là-bas. Donc... Ramasser eux autres. Ramasser lui. Il y en a un juste là que je n'ai pas ramassé. Ensuite, 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 ensuite... Oui, donc, tes câbles... Je ne sais pas c'est quoi, mais bon. Ici, il y en a un là. On va replacer notre escalier. Avant d'aller plus loin. Comme ça. Ici, il n'y a pas eu de dommages. Non, c'est parfait. Good. Bon. Ça a l'air à ça. Maintenant, on va réparer. Puis, on va compter tout ce que l'on a comme matériel. Comme ça. Et là, on va reposer sur haut. Pour me permettre de voir ailleurs si je n'ai pas d'autre chose. qui doivent être réparés. Le haut est bien important. Sérieux, là. Pour... Si vous voulez... Savoir quoi qui est à réparer, là. C'est... C'est vraiment génial. Comme... Comme là. Regardez. Je sais qu'il y en a un là. Ici, je vais faire haut. 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 Repair. Haut. 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 OK. Il n'y a plus rien ici à réparer. OK. Il n'y a plus rien à réparer. Ah. Ça, c'est à réparer. Ça va dire qu'il va falloir que je commence à penser à aller mettre justement mes autres... Ici, les planchers ne le sont pas à réparer. Non. Parfait. Toi, es-tu à réparer? Ben oui. Hey, ils sont venus jusqu'à là. Hum, hum, hum. Fait que... Bon. Prochaine. Bon. Avant que ça arrive là. Bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai eu comme... Goodies. Je sais que dans le raw matériel, alors si je m'en viens comme ça... Jusqu'à 96, mais j'en ai eu plus que ça parce que j'ai réparé un petit peu. J'ai remossé un petit peu de roche. Alors, ça va aller là. J'ai vu de la vigne. Quelques branches. J'ai vu du plastique et du rubber. Comme ça. Comme ça. De tout ça. J'ai... De la poudre noire. Ça, c'est bien important, les amis. De la poudre noire. Sérieux, là. Euh... Ça, ça doit être ici, le premier. J'ai oublié de mettre celle-là. Ensuite, j'ai vu que j'avais une bûche. Ou 20, plutôt. Je... Je pense à venir ici aussi. Comme ça. Puis, mon coffre, il est déjà plein. Je ne suis même pas capable d'en mettre des feuilles. Ça, je peux en mettre. Mais regardez, le reste... Ça, je pourrais peut-être aller mettre ça. Euh... Là-dedans... Les champignons. Ça, oui. Les graines, on va laisser faire. Et là, on s'en revient tout simplement ici. Et on drop à terre. 17 pages. 1998 pages. Ça. Et j'ai eu un petit bracelet comme ça. En tout cas, je vais venir mettre tout simplement ce coin dans celle-là. OK. Comme ça. J'ai-tu rien que deux... Deux appareils, moi? Hmm... Ça veut dire que je n'ai pas tout ramassé. Ici. Ça, c'est les coins. Ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si c'était pour les coins. Mais j'ai tout jeté les coins la dernière fois. Bon, ben. Ça, je peux finalement mettre ça à off ici. Et ça aussi. Donc, mon affaire est alimentée en permanence mon entrée. Mes batteries n'ont même pas baissé avec ce que j'ai. À cause que j'ai bien sûr travaillé sur la personnalisation de mon jeu. Mais en réalité, les amis, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des commentaires, ne gênez-vous pas. Je vais te répondre personnellement. Et puis, ça va me faire plaisir. Si tu as des idées pour que je m'améliore aussi, lâche un comment sur YouTube. Puis, ben, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un très beau week-end. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada